Bonjour à tous, alors j'ai ici 14 enregistrements acoustiques au format MP3 je les ai téléchargés depuis un site internet je suis dans une démarche d'automatisation donc je n'ai pas envie de les renommer à chaque fois et donc c'est le site internet qui décide d'un nom de fichier et donc je vous propose un script bash qui va prendre chacun de ces fichiers et les renommer et le nouveau nom de fichier ça va être la date et l'heure précise des fichiers en question, de chaque fichier en question donc je vous montre le script, il est très simple pour ceux qui ne connaissent pas, la première ligne c'est pour informer l'ordinateur qu'on s'exprime dans un langage qui s'appelle le bash la deuxième ligne, la troisième ligne c'est une habitude que j'ai prise et que je vous recommande même pour vous même, même si c'est que pour vous sur votre propre machine l'identité de la personne et la date ensuite la première commande nous assure d'éviter des pertes de temps et des bugs elle efface les résultats du script précédent du lancement du script précédent donc elle supprime le dossier qui s'appelle renommé et ensuite elle recrée ce dossier comme ça je suis sûr qu'on repart de zéro et que le dossier renommé est vide ensuite ces deux premières lignes bon ça c'est très important puisqu'en fait ls-t permet de lister les fichiers donc là c'est ls-t étolem mp3 donc ça va lister les fichiers mp3 mais en les listant par ordre de modification de temps de modification comme ça, là c'est un extrait du man man documentation donc man ls mais donc c'est trié par temps de modification donc moi dans mon cas le temps de modification c'est le temps auquel j'ai téléchargé le fichier du site internet vers ma machine mais le problème c'est New Year's First les plus restants d'abord moi je veux l'ordre inverse je rajoute un R R de reverse et comme ça, ça va classer les fichiers du plus vieux au plus récent les plus anciennement téléchargés apparaîtront ainsi en premier donc en fait je fais tout simplement une boucle FOR FOR F IN et là je mets ce que je viens de vous présenter donc il va prendre tous les fichiers mp3 un par un par un mais il les a classés dans l'ordre chronologique de téléchargement et donc je vous ai laissé beaucoup de brouillon beaucoup de ces lignes pour les débutants et puis parce qu'il y a aussi les sources vous avez les URL qui m'ont servi de source c'est toujours intéressant de les laisser surtout pour ceux qui vont passer derrière et sinon le propre des instructions est assez simple en fait on commence, on va utiliser STAT la fonction STAT qui va nous donner pas mal d'informations sur le fichier donc je vais prendre un exemple donc me voilà dans mon dossier, clique droit, ouvrir dans un terminal hop et donc j'écris STAT je vais prendre un fichier au hasard donc ça me donne en sortie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes je vais peut-être agrandir pour vérifier que je ne me trompe pas dans le numéro de ligne je relance, je touche vers le haut ah oui, je crois que ça a modifié 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà, la sixième ligne il y a la date qui m'intéresse alors vous vous modifierez si pour vous ce qui vous intéresse c'est cette ligne là donc vous vous modifierez moi je prends cette ligne parce que c'est celle qui correspond à mon cas particulier peut-être que vous ce sera la date d'accès ou le changement en tout cas moi la date de téléchargement c'était et donc tout simplement je vais demander à l'ordinateur de prendre que cette ligne qui est la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc retour au script et ben voilà le pipe là enfin la barre vers le haut ça veut dire tu appliques ce qui est à droite du pipe ce qui est à droite du tuyau tu appliques la fonction qui est à droite l'instruction qui est à droite aux résultats qui viennent de gauche donc ça veut dire tu me prends juste la sixième ligne tiens ben là j'ai justement gardé un travail intermédiaire voilà ce que ça nous donne donc c'est à partir de ça que je vais récupérer mon nom de fichier mais il me reste à dégager ça là les x caractères modif espace deux points espace et il faudrait que je remplace absolument mes espaces par des underscores sinon quand je vais désigner les fichiers quand je vais faire ma boucle ça va complètement faire bugger et donc cut moins c 11 moins ça veut dire que tu supprimes tu supprimes les 11 premiers caractères tout simplement donc de ce résultat on va passer à déjà beaucoup mieux il ne me reste plus qu'à remplacer les espaces par des underscores et pour ça j'utilise une fonction sed ça c'est ça veut dire tu remplaces les espaces par les underscores donc j'avais cet exemple là voilà il ne reste plus que ça bon alors c'est pas très digeste mais c'est déjà beaucoup plus digeste qu'un temps UTC ou autre chose enfin en tout cas c'est déjà plus digeste que ça vous modifierez à votre convenance peut-être que même dans la description sur la vidéo je vous permettrai je vous mettrai un lien Google Drive qui vous permettra de télécharger ce script et peut-être même une version améliorée un deuxième lien Google Drive une version améliorée avec le temps puisque c'est le temps qui me révèle les petites améliorations simples mais qui pour moi me font gagner du temps me correspondent première ligne donc voilà première ligne d'instruction dans chaque itération c'est tu m'affiches le nom du fichier de départ qui est là ensuite tu calcules la variable enfin tu attribues dans la variable nouveau nom tout ce qu'on vient de voir ensuite tu affiches cette variable calculée ça permet de débugger de développer de voir un peu ce qu'on fait et de vérifier le fonctionnement du script et ensuite cp donc tu copies pour éviter les problèmes en modifiant les originaux tu copies ça ça veut simplement dire tu copies le fichier en question sur lequel tu es en train de travailler dans le dossier répertoire avec le nouveau nom donc ça se base sur ce qu'on vient de voir et ça rajoute l'extension .mp3 à la fin donc je vais le relancer clear pour faire propre bsh espace re tabulation pour l'autocomplétion entrée donc trage-moi un peu de erreur ça veut dire je ne peux pas le mettre à la corbeille puisqu'il n'existe pas je ne sais pas pourquoi j'ai dû le supprimer manuellement et donc à chaque fois vous avez le nom du fichier d'origine et le nom de renommage encore une fois si vous voulez faire sauter les tirées du 6 ou les deux points vous savez maintenant comment faire il s'affirera de rajouter une ou deux instructions et peut-être même que je vous propose une version améliorée du code deuxième lien Google Drive dans la description sous la vidéo pardon de me répéter donc à chaque fois vous avez le nom du titre du fichier absolument invitable pour l'humain et le nom qu'on lui donne en remplacement nom du fichier d'entrée ici le nom de renommage nom du fichier d'entrée nom du fichier de sortie et donc ici si je fais LS est apparu un dossier qui s'appelle renommée ici et si je l'ouvre j'ai bien 14 fichiers le même nombre de fichiers que le nombre de fichiers d'origine 14 mais cette fois-ci ils sont renommés avec leur date de modification c'est-à-dire la date de déchargement l'heure précise aussi parce que c'est vrai qu'il y a un peu contraignant aussi c'est ça qui est cool c'est qu'en faisant comme ça ça peut paraître pas ouf mais vous avez l'heure très très précise parce qu'admettons si vous utilisez une solution alternative faites attention parce que des fois si vous avez téléchargé à la même seconde ou à la même minute vous aurez deux fichiers qui ont la même heure et ça ça peut considérablement fausser les résultats surtout si vous faites une concaténation parce que moi je vous avoue j'ai fait ça pour après faire une concaténation par ordre alphabétique parce que après avoir fait ce renommage si je concatène par ordre alphabétique étant donné que le nom de mes fichiers c'est le roi d'attache chaque fichier de téléchargement l'ordre alphabétique c'est aussi l'ordre chronologique je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable dans la description sous la vidéo aussi je vous ai mis des sources pour d'autres solutions il existe d'autres solutions pardon si vous avez apprécié la présente vidéo pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît pouvez-vous mettre un j'aime si vous aimez cultiver les solutions je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici et si vous cliquez sur le rectangle ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash plein de script ou de commande bash fort utile pour automatiser des tâches gagner énormément de temps de productivité de confort qui va s'afficher de la thématique de la thématique qui va s'afficher de la thématique qui va s'afficher qui va s'afficher